salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de votre adresse mail plus précisément à propos des expéditeurs qui vous envoie des mails à tout bout de champ qui remplit votre adresse mail c'est à dire que vous avez des mails que vous recevez vous n'avez pas demandé à la recevoir et surtout vous avez pas souhaité à la recevoir suite à vos recherches sur le web ils ont dû obtenir vos informations donc dans la foulée votre adresse mail via des coquilles ou autre de ce fait vous vous retrouvez des fois avec votre adresse mail rempli rempli des mails que vous n'avez pas besoin et que qui vous empêche de recevoir des mails que vous attendez lorsque vous faites une démarche en ligne ou autre chose parce que vous savez certains hébergeurs mail vous donnent la possibilité d'avoir 15 gigaoctets pour recevoir les mails de cloud et tout une fois que c'est rempli ben vous n'allez pas pouvoir recevoir des mails dans votre boîte mail donc ce qui pose problème donc une administration ou un service vous contacte via mail vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel donc ça se fait que le mail reste en 6 mois mais atterrit pas dans votre adresse mail car elle est rempli des mails que des expéditeurs les spammers on va dire tous à spammés parce que le mot spa pour moi c'est lorsqu'on vous envoie des choses à tout bout de champs on s'en fout si vous les lisez ou pas et voilà et si ça vous intéresse ou pas aussi voilà donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on va voir la suite du tout ok donc de ce fait pour ceci vous aurez besoin d'une connexion internet puis un hébergeur mail parce que ceci est applicable sur tous les hébergeurs mail donc aujourd'hui j'irai utilisé gmail donc le service qui est affilié à google une nouvelle anglais privé pour faire ceci je vais dans les trois points à côté là je fais une nouvelle fenêtre des navigateurs privés ok vous faites ceci et là vous allez taper moi j'étais là j'aurais pu passer par ici mais je tape pas là donc pour pouvoir vous faire parler de la notion du cookie ok la notion des cookies c'est ceci ceci cookie qui veut dire gâteau en anglais en principe les gens qui ont vu les films vous savez que c'est des petits gâteaux la dame distribuée mais sauf que là c'est pas des gâteaux c'est plutôt des paramètres qui sont mis par les navigateurs web pour prélever vos informations et bon là c'est pas trop méchant c'est de google parfois on est obligé de les accepter à exemple là si on fait la lecture je vous encourage à lire avant d'accéder à google nous utilisons des cookies et autres je vous prie de vous abonner merci pour proposer les services de google et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement ok suivre les interruptions du service protégé contre les spams dans ce qu'on va traiter aujourd'hui les spams les fraudes et les abus donc les fraudes je vous donne une notion et s'assurer l'engagement de l'audience et les statistiques des sites pour comprendre la façon dont nos services sont utilisés et pour améliorer leur qualité donc si vous cliquez sur tout accepté nous utilisons également des cookies et autres pour développer de nouveaux services et les améliorer diffuser des annonces et évaluer leurs efficacités proposer des contenus personnalisés en fonction de vos paramètres ok afficher les annonces personnalisées en fonction de vos paramètres si vous cliquez sur tout refuser nous n'utilisons pas des cookies pour ces fins supplémentaires ok donc là vous avez compris donc vous n'avez qu'à lire aussi si vous le souhaitez donc je serai un peu de lecture pour ceux qui n'aiment pas trop lire mais sinon voilà un cookie bien configuré ça se présente comme ceci minimum vous avez la possibilité de tout refuser de tout accepter et au moins de faire tous les choix ok parce que là il n'y a pas grand chose parce que c'est de google c'est du moteur de recherche google donc ce tutoriel va dire un petit peu là nous allons rentrer dans les détails donc voilà si vous voulez tout refuser pour vous refuser tout donc vous avez vu si vous cliquez sur tout refuser nous n'utilisons pas des cookies pour ces fins supplémentaires ok maintenant vous faites tout accepter nous utilisons également des cookies et autres données pour développer de nouveaux services et les améliorer donc du coup google s'appuie sur vous en fait si vous comprenez ce que ça veut dire parfois vous pouvez utiliser vous faites autre chose il va exprimer ce que vous faites en fait donc moi je vais pas aller sur cela donc je vais devoir accepter pour faire plaisir pour ce tutoriel parce que c'est un service que je préfère donc je vais ici par contre lorsque vous faites plus informations vous avez la possibilité de savoir ce que vous acceptez donc c'est ce que je viens de lire là donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît paramètres de personnalisation et cookies donc nous utilisons des cookies pour proposer des services google et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et suivre les interruptions de service vous protéger contre les spams le fraud et les abus et mesurer l'engagement de l'audience et les statistiques des sites pour comprendre comment nos services sont utilisés et améliorer leur qualité nous utilisons également des cookies pour gérer les paramètres de personnalisation qui vous permet de choisir comment vous utilisez google même lorsque vous êtes déconnecté donc personnalisation de la recherche donc moi je n'ai pas que ça que si je laisse ça mais j'aurais fait une recherche lui va se mettre à chercher plein de choses pour venir me proposer lors de ma prochaine connexion lors de mes prochaines recherches donc moi pour le moment c'est pas mal comme service vu que c'est dans le tutoriel je sais pas voilà et sinon je pense que je me laisse activer comme ça va chercher pour moi personnalisation des annonces dans la recherche google donc aussi si je veux je peux laisser comme ceci mais je peux décocher que vous lisez si vous voulez le reste il a une fois fini vous faites confirmer vos choix sinon vous faites tout refusé je fais confirmer vous pouvez personnaliser vos cookies comme ça ça c'est une base sur google maintenant les autres sites tierces je vous ferai un tutoriel dédié aux cookies donc pour ce que nous allons faire aujourd'hui il va falloir que je me connecte donc avec une adresse même qui va être celle là ce qu'il y en a plusieurs quand même je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît donc l'adresse même qui va être là en principe il ya un paramètre de sécurité en plus que là je dois aller sur mon téléphone je vous expliquerai comment mettre ça en place aussi bon ça vous devez faire certaines choses donc par contre ok c'est bon passage là c'est bon je suis connecté sur google ok sur google sur google sur google sur votre famille du quotidien j'ai utilisé google pour ce tutoriel vous aurez pu utiliser outlook yahoo ou tbg en mail ok donc vous savez que c'est gmail en parlant de google donc je vais ici ok à côté là je vais dans le panais plus des services de google par exemple youtube cela était autre chose nous verrons et pour aller voir mes mails pour vous montrer comment vous désabonner et bloquer les mails que vous n'avez pas besoin donc là la plupart du temps vous avez tout ça de mails ok tout ça de mails moi j'ai un tas que j'ai pas encore lu parce que si vous mettez à lire des mails sur le web là je peux vous assurer que vous allez en lire ok première chose que vous devez savoir lorsque vous avez des mails que vous connaissez pas donc ça je connais ok par exemple ça je connais aussi là pour le moment savoir facebook et tout ceci au propre que je connais quoi voilà monster je connais ça par contre je connais pas ok vous vous avez les contenus du mail bon ça parle des textes ça va aller je peux dire c'est pas trop vengé pour vérifier si ce mail est un mail frauduleux ok est ce que c'est un bon mail la partie faute qu'on avait fait dans la courte tout à l'heure vous cliquez ici sur le petit anglais là vous allez pouvoir voir le protocole de chiffrement et vous avez l'adresse mail de la personne voilà et vous voyez que chiffrement standard donc TLS donc normalement c'est transport layer sécurité donc c'est le protocole qu'utilise le chiffrement si vous voulez savoir plus là c'est standard donc on puisse dire que ça va c'est un service qui vous voyez là qui n'est pas c'est pas un service du gouvernement qui lui faut en savoir plus vous avez les détails sur certaines choses donc que signifie les icônes de chiffrement donc vous lisez un contrôle de chiffrement de messagerie donc vous savez que vert chiffrement avancé donc ça c'est quelque chose qui est hyper sécurisé hyper sûr 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 gris et rouge vous avez rouge aucun chiffrement donc là une fois que vous avez que c'est ça lorsque vous cliquez sur votre les semaines vous voyez que c'est du rouge du groupe c'est du fraude la personne n'utilise aucun protocole de chiffrement et s'en fout de ce qu'il envoie et autre chose donc la gris c'est standard c'est au milieu et on peut donner plus l'importance à ce mail ça c'est la partie la petite partie de fraude que vous avez ok donc lorsque vous avez que c'est rouge aucun chiffrement associé aux messages non chiffrés qui ne sont pas sécurisés les messages voilà mais lorsque c'est vert vous lisez sensibles tous les messages supportent sur les clés publiques et destinataires est disponible seul le destinataires dispose clés privées voilà donc on va pas tarder là dessus pour se désabonner les donc ça c'est la partie fraude donc très simplement maintenant pour bloquer vous le bloquer sans vous désabonner je vais vous montrer trois façons là je vais vous montrer la première façon ok je vous prie de vous abonner merci je clique ici sur les trois points ici vous avez la possibilité de transférer ok si vous voulez transférer ça à un ami ou quelqu'un d'autre imprimer pour l'imprimer supprimer ce message vous pouvez supprimer aussi et bloquer ceci signaler comme spam signaler comme voilà à mon sonnage ok donc tout ça ce sont des choses afficher l'originalité si vous voulez on fait un petit tour on afficher l'originalité donc là vous avez idée du message donc du verbe ça c'est l'une des choses que vous pouvez dire c'est intéressant et c'est tu verres à vous avez toutes des informations tout ça ça consiste à détecter un mail fraudule donc je vais fermer ça et si vous voulez me bloquer par là ou bloquer maintenant ce que je vous conseille de faire c'est d'aller vous désabonner d'abord ici en fait vous lisez bon là vu que c'est du texte exemple maîtriser votre environnement texte je vais pas désabonner à ça parce que je suis à l'affût des informations mais par contre je vais chercher une à la présence sur la sociale blue book donc moi je vais agir ce celui là que l'admettant que vous recevez ceci même procédures vous allez ici vous allez ici vous avez que ça utilise un je fais moi standard on peut donner voilà c'est un futur en plus vous avez les informations concernant ce que vous voyez donc là c'est du gris convient pour la plupart des messages qui là dessus que vous allez le petit point ici avant de cliquer sur quoi que ce soit dans le mail en fait vous faites le clic ici donc vous pouvez afficher l'originalité pour savoir de ce qu'il en est vous avez les informations supplémentaires télécharges et l'originalité copier après ce papier ça c'est un carreau qui donc on va sortir d'ici on va aller faire la chose qu'on a dit donc c'est à dire allez tout en bas lisez bien allez c'est des abonnés à des manières que vous recevez plus des mails de cette personne fait et receive un email cliquer tout on s'est quoi donc ça c'est une procedure anglaise vous cliquez là dessus en principe vous avez ceci on s'est quoi une forme all voilà là vous êtes désinscrit cette mail ok après vous pouvez le bloquer une fois que vous avez fini de faut bien bloquer par exemple vous cliquez ici peut bien les signaler aussi au moins j'ai pas de problème parce que de travail en plus je veux juste pour le marquer dans l'humain je résiste bloquer donc voilà donc vous bloquez déjà ça se fait je vous prie de vous abonner merci ça se fait ensuite vous avez la possibilité de supprimer tous ces messages en prenant son id ici ok et vous mettez ici dans la barre de recherche ici vous allez voir l'option super qu'est-ce qu'ils apprennent et tout ça et même que moi voilà et pour ça on a bloqué on s'est désabonné au fait ceci ok donc il faudra que je trouve nouveau studio française donc je sélectionne le tout ici là et plus ce n'est apparemment mais vu que c'est c'est chiant donc je vais faire tout sélectionner ici là où donc je clique ici je le supprimer donc là je reçois plus de messages venant de lui et tout ça c'est lui qui mousse pas mais avec tous ces messages hop ça va vous avez fait le ménage assez rapidement laisser un like plus un commentaire donc vu que j'ai tout supprimé donc c'est bon bon ok une fois supprimé donc ce n'est pas tout vous allez faire un tour dans plus vous avez tous ces choses là qui s'affichent ok donc c'était ça ça concerne la boîte mail même ok gmail donc vous allez dans corbeille ok et là vous avez tous les messages que vous avez supprimé donc là vous pourriez avec un pas de mutants que celui là vous auriez pu par exemple en cliquant sur les trois points par ici répondre voilà ok si jamais vous avez supprimé quelque chose que vous avez pas erreur quoi mais maintenant si vous êtes sûr vous cliquez sur tout et vous fait laissez un like plus un commentaire définitivement vu que c'est ce que je veux je vais tout supprimer définitivement hop là vous avez fait le ménage assez bien quoi donc et ça charge donc là c'est sûr celui là donc là il ya plusieurs pages c'est pour ça que ça revient encore donc vous faites pareil sélectionner du tout ceci supprimer définitivement donc à principe c'est correct bon les messages stockés dans la corbeille pendant plus de 30 jours seront automatiquement supprimés donc ce que j'ai fait là c'est pour être sûr mais sinon vous auriez pu les supprimer et les laisser ça dans la corbeille au bout de 30 jours comme ça a dit ça laisser supprimer définitivement ok donc vous savez les spams on a déjà vu bon oui ce qu'on peut faire on peut le bon on va voir ça après parce que ça parle des textes que je suis tech donc je suis obligé de regarder certaines choses ok cela aussi pareil donc je connais pas ça c'est la promotion je vais ici pour faire cela sauf que je vais manage ma souscription donc comment dire organiser ma souscription mais ce que je vais faire on sur ce qu'on est parce que ça je ne veux pas ok et un principe qui va m'envoyer sur une page pour certifier ah c'est sûr que voilà ados mail donc email en fait tout dépend des des fournisseurs quoi des fois il ya ceux vous cliquez ça vous désabonne rapidement mais il ya ceux il faut cliquer ici encore regardez là faut lire pour décourager quoi manette sur souscription donc ça attend de vous faire rester ok donc vous allez organiser normalement je ne vais pas je fais on s'envoie là c'est sûr que je me suis désabonné sur certains donc encore tant encore de vous connaissez cette technique là donc il vous décourage de temps en temps donc il vous propose de voilà donc ça par contre je vais dire que je c'est pas moi qui ai été donc voilà hop j'enlève et au final thank you là on a désabonné vous avez vu la procédure désabonnement pour celui-là faites attention aux autres des procédures et à ceux c'est simple vous cliquez on sousscribe vous désabonner ça vous désabonne directement peut-être un petit message de confirmation mais celui-là vous avez vu qu'il a fallu faire ci il a fallu coucher ci assurez-vous que ce soit bien fait donc pour ça c'est bon déjà qu'on a vu comment faire ça donc si je veux la même chose je prends son id on va voir s'il m'a déjà spammé déjà ok je vous prie de vous abonner merci j'ai vu bon ça va première mail je l'ai détecté je l'ai supprimé je me suis désabonné donc il reste qu'à supprimer son mail donc voilà ici ça c'est bien parce que le fait qu'il l'a placé dans le dossier spam c'est gemelle qui s'occupe de ça mais parfois il place des mails intéressants dans les spams aussi ok donc faites un check si par exemple vous recevez des mails peut être un check dans si vous savez que votre boîte mail n'est pas rempli de messages des spams des pubs des choses si vous recevez des emails et vous voyez que ça n'arrive pas dans votre boîte de réception ici mais de temps en temps il est conseillé de faire un tour dans les spams parce que des fois gemelle ou l'autre d'autres besoins place des mails importants dans les spams donc vous du coup vous ne voyez pas lorsque vous vous connectez vous allez directement ici dans boîte de réception normalement tous les mails qu'on vous envoie est censé apparaître ici ok donc ça c'est intéressant un petit coup d'oeil votre capital du mois d'octobre donc ça c'est le trajet que vous avez fait en fait si c'est un service qui est pas mal pendant le mois d'octobre moi j'ai visité les villes telles que cela ça c'est un service pas mal de google mais bon en même temps voilà donc en haut j'ai fait 356 km et 90 km 35 heures à pied en fait c'est ce que j'ai marché pendant le mois d'octobre donc les lieux que vous avez ville et lieux 14 nouveaux lieux 14 nous quatre nouvelles villes un pays puis une nouvelle région donc voyez pour le moment je pense pas être trop loin de cette chose donc ça c'est le petit calculatif lorsque lorsque bon fonctionner un gps avec ce compte là bon ça c'est un plus à plus pour doutes on passe au suivant donc pour lui je peux venir ici dans les spams il faut savoir que les spams il y a un dossier pour les spams spécifiquement sur google donc ça c'est les mails qui vont rester pendant un certain nombre de temps pas tout le monde donc je vais essayer de trouver une procédure française ici pour que vous puissiez voir comment ça se passe sur la france aussi l'impulsion faisceau on va pas utiliser monster et vous vous avez c'est des abonnés ok vous lisez ce message a été envoyé à smotech la centrale et souhaiter plus recevoir ces mails voilà le c'est comme ça déjà pour vous désabonner bloqué et les spams des mails que vous vous ne voulez pas traiter qui vous remplit votre boîte mail donc je peux aussi faire que l'unage mais pour le moment ça j'ai pas trop de les mails que je dois consulter que j'ai là vous avez vu sur 15 giga j'ai déjà 12 plein sur cette adresse mail 12.4 plein ce soir est maintenant une fois que je fasse le ménage encore plus sur les préjoints du tour sur le voilà oui lorsque vous le remplissez votre adresse mail parce qu'on remplit plutôt votre adresse mail à votre place que vous le souhaitez donc c'était tout pour ce tutoriel donc je vous prie de vous abonner et puis à la suite pour d'autres techniques ok